bonjour tout le monde me voilà de retour pour continuer cette fameuse campagne des ce qu'est bon alors on en était resté hier un robot mais enfin au début du troisième actuel on avait une ou deux petites forces d'intervention qui sont venus casser un petit peu les pieds là ça a détruit une armée composée d'esclaves bon voilà une perte tragique mais une perte comme là je veux voir où est-ce que je vais l'envoyer de lui n'a pas l'air de tellement en danger là mon avis donc je vais l'avancé je vais lancer au niveau du sépulcre comme ça il peut intervenir au cas où revenir vite en arrière intervenir sur la gauche juste faire un des zooms pour voir un tout petit peu ce qu'il pourrait y avoir dans les alentours il me semble que ça va il ya juste ça c'est marrant ça fait des yeux pratiquement sur la droite ça se inquiète pas du tout j'ai je crois que les ordres du chaos sont apparus par ici c'est pour ça que je veux positionner ici voilà à bâtir voilà couteau plan de ce qu'elle est inconnue à ça doit être une révolte enfin j'imagine enfin j'en sais rien mais il me semble qu'ils ont dû apparaître par ici quoi qu'il en soit il ya celui là lui améliorer un bon coup la malfoudre normalement il allait renfort juste à côté voilà je pense que je peux la mettre en automatique celle là voilà 865 on va quand même prendre les sous hop les fragments de malpierre et est-ce qu'il est capable d'aller combattre cela il semblerait que oui je pense que je peux la mettre aussi en résolution auto voilà toute façon on va les reprendre un peu à la nourriture on n'en a même pas besoin et après on le ramène sur la capitale on achètera des troupes à partir du tour suivant lui il va rester ici on va on va surveiller un tout petit peu comme cette armée comment elle bouge pour savoir comment on va intervenir et maintenant maintenant bon des bons revenus les îles oubliées je sais que c'est une des cibles les ennemis j'hésite à vite l'améliorer un petit coup moi je vais faire ça comme ça m'intéresse pas il ya le cratère de guacamole comme je l'appelle cela aussi je vais l'améliorer pour être tranquille ici c'est vrai que le seul endroit où j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire c'était finalement ici là j'ai vraiment besoin de ça 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 j'en ai plus besoin par exemple quoique quoique peut-être des verminal barde c'est peut-être utile parce que j'hésite à modifier quelque chose en mettant justement le mur pour bien tenir ça pour être vraiment tranquille ah non mais de toute façon c'est je sais pas hésitation extrême l'hésitation de l'extrême parce que ça par exemple suffisamment de nourriture générée pour reconstitution des victimes c'est vrai que c'est intéressant ça limite ça limite je m'en fiche démolir le bâtiment rapporteur 2400 qu'on remettrait donc ouais je vais quand même démolir ça et je vais démolir ça et je vais mettre ici l'autre voilà c'est juste pour m'assurer en fait de la défense de la capitale je me dis que c'est peut-être plus important en fait c'est quelque chose que j'aurais sans doute dû faire dès le départ comme on enchaîne les rituels qu'on va se taper des forces d'intervention tout le long peut-être qu'il vaut mieux quand même s'assurer de ça ça c'est la reconquista en même temps je m'en fiche on a porté le coup décisif ici ce qui nous a permis de nous renforcer de nous relancer économiquement et de faire une nouvelle armée et puis bon maintenant maintenant qu'on a eu ce qu'on voulait de tout ça c'est bon par contre c'est le clan rictus qui doit être ici alors qu'est ce qui fait un empêche que cette époque des warcraft était extraordinaire je fais juste un petit truc hop voilà c'est tout bon je veux juste être bien sûr bon alors qu'on est vraiment ça on s'en fout les cas des armes plus 20 c'est beaucoup ça alors une petite surveillance donc lui je suppose qu'il va vouloir venir par ici on a notre très cher copain maize de mondique et par là ah ah bah voilà je me disais bien voilà ok ok il va y avoir de la baston alors qu'est ce qu'il a l'huile les amis en mode marche donc déjà on va se défaire de star mais si celle-là elle m'a l'air bien puissante si on n'a pas eu le temps de renfort normalement largement de quoi faire vous autres ils sont en mode marche c'est tellement le moment de frapper dans le tas là à quand je vois le mode marche me dit ouf c'est bon je vais me les faire malheureusement pas le temps ça m'embête c'est d'avoir à envoyer cette armée ici pour surveiller les adversaires qui pourraient venir par là alors j'adore cette chanson-là de warcraft c'est l'une de mes préférées bon allez première baston contre cela et parce que le mode marche s'enlève 30% aux statistiques les plus intéressantes alors forcément c'est un impact énorme sur une bataille il a des jolies troupes j'avoue surtout ça qui vont mettre le plus alors comme j'ai pas tellement d'unités montées à part l'avant infernate qui unité large cela vont pas forcément être aussi utile que dans une autre bataille par contre ça c'est super inquiétant alors est ce qu'avec une garnison comme ça on arrive à tenir je sais pas je sais pas ça dépend en fait de ce qu'il a là dedans s'il a beaucoup d'élus non on n'arrivera jamais à tenir ça a l'air d'être le cas quand même et pas mal de guerriers de chaos ça va être très lâché ce qui signifie que cette armée si on va vite cela refaire un petit peu mieux alors on a l'artillerie et puis ça qui se déplace il nous faudrait de bons petits coureurs des coups j'en prendre comme quelques-uns avec comme avec comment on appelle ça avec le ah je sais je sais plus non bon en tout cas qu'ils ont le feu en déplacement voilà des mois dans ce sens de la peste cela aussi et d'autres on va aller comme ça avec le le truc qu'on a mis ici en fait ce petit truc là ça nous permet de recruter un moindre prix à moindre coût et en même temps de pouvoir en critères de plus à chaque fois donc c'est ça qui m'est particulièrement utile bon quoi qu'il en soit baston à les premières baston contre tous ceux qui sont là où en plus sur lise en embuscade c'est l'occasion de lui péter tout ce qu'il a aller je pense que j'ai besoin d'autant que ça peut-être 9 c'est largement suffisant j'ai pas abusé 8 ça devrait suffire on va se positionner en fonction de toutes ces troupes cela pas celle là on va se mettre à l'opposé si on peut après ça dépend du terrain bien sûr parce que je veux envoyer les menaces souterraines là dessus sans débarrasser et comme ça notre artillerie aura tout loisir de tout péter ici et ainsi la première orde venant du chaos à prendre cher elles sont mis en mode marche pour venir le plus possible et du coup ça c'est vraiment quelque chose à ne jamais jamais faire on pourrait se positionner on pourrait se positionner on va se positionner ici parce que ces canons sont là bas il va de toute façon de tomber dessus avec de toute façon alors là mais bon ça me semble connaître ce qu'ici ce serait une position pas mal il pourrait tout de suite canarder ces ces unités larges qui sont ici là les rogres on va direct lancer du coup on va faire ça comme ça peut-être même un petit peu plus comme ça voilà on va tout de suite envoyer une ou deux unités pour péter ce qui est ici alors il me faudrait en particulier des des skis bonnes à halbard ça sera le plus efficace pour lui tomber là dessus parce que c'est pour éviter les dégâts de dracques ensuite on a nos frondeurs voilà les frondeurs vont pouvoir tout de suite mettre à mal tous ceux qui sont ici et le reste on va l'amener directement on va l'amener depuis là et on va leur faire faire un mouvement plus par là ou plus seront bien ici pour tenir la position qui est là alors ça on va mettre en 4 cela en numéro 2 2 ensuite cela en numéro 3 cela je vais garder en réserve et cela on va les garder par là derrière lui notre numéro 5 tout cela numéro 6 voilà bien alors je regarde juste un tout petit truc donc voilà là ça a l'air d'être tout bon j'ai regardé juste ça voilà ok c'est tout bon est-ce que j'ai oublié quelque chose ici ça lui évidemment voilà alors eux se positionner par là et cela vont vite aller chercher ça maintenant cela vont se bouffer les raucres les autres qui sont là pour tirer bien dans le tas peut-être même qu'on va d'abord tirer là dessus ouais le canot mal foudre fait très très bref voilà on les attend hop on a même les renforts j'avais même pas regardé ça c'est cool enfin c'est cool façon de parler parce que à mon avis ils vont rien faire mais rien avoir le temps de faire allez celui-là il est mal à la mise à man je les ai peut-être pas très bien forcément positionner hop là j'ai agglutiné un petit peu mes halbard justement pour faire face à ce qui est juste ici allez lui non lui on va le faire tirer là dessus ceux qui sont là on va aller chercher ses coureurs d'égout derrière voilà voilà alors ça c'est bon ça c'est bon ici les raucres ne vont pas revenir donc ça joue et du coup on peut se concentrer sur les ennemis qui sont là on va les empêcher justement de se retirer ceux qui sont ici avec une petite main à souterraine dans le dos de l'ennemi oh les troupes alliées arrivent oh c'est bien ça parce qu'ils prennent en fait dans le dos l'adversaire finalement hop et ça il va récupérer comme ça voilà je vais envoyer ma roue infernale pour chercher un petit peu ceux qui sont derrière lui il va aller me choper ceux-là qu'est-ce qui se passe ici ah il a utilisé une menace souterraine lui-même donc je vais vite faire ça hop en fait j'envoie juste la roue infernale pour pas faire de tir amis bon première bataille de la journée évidemment je suis un petit peu plus un petit peu plus léger au niveau de mes de la vitesse de jeu donc première armée de la horde détruite enfin des hordes du chaos hein qui déferle on est au début du troisième rituel on est au début du troisième rituel on va aller péter les autres armées on va plutôt prendre le renforcement donc ça on fait déjà une de moins est-ce qu'on arrive à les choper celle-là ah tout juste pas dommage trop trop dommage ça en tout cas on va s'y rapprocher c'est pas enfin il y a des bonnes unités hein voilà disons des unités plutôt moyenne forte ce qui est plus inquiétant c'est ce qu'il y a là lui il va se diriger avec les deux armées sur ça et qu'est-ce qu'il a en fait c'est des élus ça c'est violent c'est quasiment je pense la meilleure infanterie du jeu parce que regardez si on regarde une unité d'élus déjà 120 d'armure puissance des armes assez énorme hein 32 plus grosse perforation d'armure 57 et 54 ici les guerriers du chaos un petit peu en dessous mais ils sont quand même ceux-là ils sont quand même anti-larges guerriers du chaos normaux quand même 100 et avec du bouclier ceux-là c'est des élus ah ouais c'est juste intonable pour Gzot mais après si par exemple il se contente juste de mettre le siège et puis qu'il n'attaque pas y aurait-il peut-être moyen de faire quelque chose pour aider à la défense je suis tellement tôt par Mazda Mundi qui se balade et ici qu'est-ce qu'il a il y a des chiens de guerre ça par exemple c'est une armée faible il y a des chiens de guerre avec 15 d'armure donc on les dépop assez rapidement surtout avec les archers mais bon là on en a pas tellement mais on a quand même ça mais même au corps à corps franchement les chiens de guerre bon ils ont une grosse attaque en mêlée mais ils se font détruire facilement après il y a ceux-là qui peuvent être pénibles mais tous les autres simples maraudeurs c'est pas top top il y a le héros là qui peut être même le 18 c'est tout en fait c'est facile je pourrais même aller le chercher je veux pas qu'il aille se balader là-bas donc en plus il est en mode ouais en plus il s'est mis en mode marche enfin pleine vitesse dans la mer mais c'est le mode marche et du coup ces troubles vont être épuisés donc on va aller le chercher on va se le faire bon après il a quand même ça hein les trolls north alors j'ai moi j'ai les sorts classiques le terrain juste que j'ai éteint l'oeil bon normalement en pleine mer mais on est d'accord le jeu ne fait pas les combats navaux enfin les combats navals normalement ça devrait se passer relativement bien le seul ennui étant que comme il a énormément d'unités qui se déplacent vite c'est le fait qu'il aille chercher les catapultes donc ce qui signifie que je vais garder sans doute une halbar de derrière alors on pourra déjà sécuriser le flanc facilement là dessus donc on va se positionner par ici numéro 4 je vais déjà prévoir le coup avec ça c'est la quelle que j'ai posé ouais c'est celle là ok cela je vais mettre numéro 5 par ici alors j'adore cette idée que le héros sont en train de enfin il est là dessus et il y a quelqu'un qui tire la cloche histoire de motiver les troupes quoi on le comprend drôle de motivation mais visiblement ça va marcher cela je vais les mettre en 2 cela en 3 auquel j'ai besoin de me le bouger voilà et ça numéro 7 en laissant celui là tranquille bon ce côté là sera surveillé par tout ça je vais les étendre à fond comme ça et ceux à halbar vont surveiller le flanc et je regarde juste la portée de mes propres tirs à distance ouais voilà d'accord coureur mortel je vais le garder derrière coureur mortel c'est une unité qui est assez sympa donc déjà il descend l'armure de l'adversaire en fait c'est une unité vraiment d'attaque pure il a quand même 30% d'insistance physique ce qui compense avec sa petite armure ce qui signifie que tous les dégâts non magiques sont diminués quand même de 30% ça n'a pas rien voilà comme ça lui je vais le positionner derrière ça il faut qu'on surveille je vais faire un truc un peu spécial comme ça je vais en conserver un juste ici pour le cas où il attaque par là et ceux là ils vont surveiller ce flanc allez puis comme ça on est bien tranquille je forme une sorte de carré comme ça parce que comme il a énormément de d'unités larges d'unités montées qui courent vite il va forcément vouloir venir me chercher me chercher donc les unités qui sont derrière ça c'est mal fait hop comme ça on va dire que c'est plus ou moins bon comme ça on va dire que c'est plus ou moins bon bon alors le mon canon mal foudre devra se faire con à ses plaisirs il va viser ça ça c'est une priorité cela les trolls north ce peut être compliqué à gérer bon bon et puis en attendant on va commencer à sortir des petites troupes invoquées pour pouvoir ralentir l'adversaire hop ceux là vous visez les maraudeurs dépression et donc c'est une autre droite qui peut être important je vais mettre dessus c'est une autre droite l'on va faire je suis fatigué je suis fatigué on va avoir fait un seul va passer ce qu'il faut que je surveille aussi c'est ces mouvements là on va vite renforcer ceux qui sont par là celui qui se balade ici aussi hop on va envoyer ça qui concentre beaucoup de tirs sur le même flanc je crois que c'est ici qu'on a eu plus de difficultés là pour le alors cela ils sont pas forcément assez bon là dessus ça y aura ok ça a l'air de passer de ce côté il ya ici ah oui au passage il ya quand vous avez ce symbole là d'accord c'est défense contre les charges versus large c'est l'explication n'est pas terrible c'est marqué lorsqu'elle se prépare l'unité annule le bonus de charge de l'ennemi lorsqu'elle se prépare donc lorsqu'elle se tient prête pas en mouvement et que l'attaque vient de front elle annule totalement le bonus justement ennemi bon alors par contre là je vais vite invoquer une unité pour intervenir de ce côté-ci parce que là il veut faire le malin et j'ai peur que ça fonctionne le seigneur ennemi est ce qu'il a été bouffé il est constamment visé par le canon mal foot qui est spécialisé anti large donc il lui fait un gros boulot à la maintenant les difficultés sont plus de ce côté si on voit les plus de ce côté c'est bon c'est en train de lâcher gentiment il faut l'unité de halbard qui est spécialisé pour se pro affronter justement tout ce qui est large alors les unités large c'est pas forcément toujours bien expliqué non plus je trouve comprendre par là toutes les unités montées plus toutes les unités monstreuse plus toutes les unités d'une certaine taille voilà ça malheur en train de lâcher il faudrait que je redistribue un peu mes troupes je vais lâcher ma souterne dans le dos à lui il est là parfait une de plus par là et maintenant c'est de ce côté qu'il va falloir que je renforce on va concentrer les tirs même s'il ya un peu de forêt on va quand même concentrer les tirs par là et c'est bon donc ça nous fait une autre armée du chaos en moins certes cette armée était assez petite comme c'était pas une armée puissante c'est pour ça que je me suis permis de sortir d'une garnison pour aller la chercher parce que l'armée n'est pas particulièrement puissante par rapport aux autres ordres du chaos et en plus il est en mode marche ce qui fait que regardez vigueur de ses troupes automatiquement comme ça alors que les miens sont tout frais c'est un impact parce que une ce chaos c'est un impact parce que l'être en épuisé ou à bout de souffle ou quelque chose comme ça ça peut ça va jusqu'à 30% des stats en moins pour la pour l'armée en question donc c'est super important d'éviter de mettre en mode marche juste à côté de me quoi sauf si on est sûr de son coup alors là c'est pas une chose j'hésite à lui manger pour le plaisir allez on va aller là dessus histoire qu'on soit vraiment tranquille niveau pognon tant que j'y suis j'ai tellement envie de choper mais de me dire au passage non allez je vais retenir les coups je vais voir ce qu'il fait lui même voilà là on a l'invasion qui est là bon j'avais positionné mon seigneur légendaire ici il a pété une armée ici qui était justement en mode marche et il a pris à peine des dégâts comme on peut voir ici ce qui m'inquiète c'est ça parce que là vraiment pour le coup c'est deux jolies armées pas beaucoup de canaux apocalypse il n'a que deux heureusement j'ai envie de dire mais regardez ça déjà les chevaliers du caos sont puissants mais ça cette infanterie là déjà avec un bouclier qui stoppe 60% même pas 50 ou 55 mais 60 direct pour cent des projectiles tirés de face puissance des armes monstrueuse grosse défense en mêlée regardez ça un énorme commandement en gros les troupes exceptionnelles probablement je pense la meilleure enfanterie du jeu et du coup j'aurais préféré que cette armée soit là pour aider à défendre alors on a on a quand même de quoi les accueillir à exhote c'est ici c'est pas là c'est là mais bon ça n'empêche que qu'il faut que je ramène vite ce seigneur là ici une unité pour défendre contre les forces d'intervention et d'ailleurs je juste regarder voilà j'étais en train de construire ça puis si je me relance et là dessus je vais sortir ce rythme pour m'aider à la défense un bon petit rituel qui c'est pas exceptionnel c'est juste un petit déboeuf de zone bon voilà c'est pas exceptionnel mais ça apporte toujours un petit plus j'attends juste que le jeu voilà voilà ouais les fins de tour sont toujours longues toujours un petit peu ça le problème dans les total war plus on avance dans les parties plus les tours sont bon honnêtement je me rappelle que les autres total wars ce que je faisais c'est que je lisais en même temps que qui veut la fin du tour parce que j'avais le temps les rois des tombes j'ai l'impression qu'ils sont amis genre en général presque avec tout le monde ouais voilà regardez ça si ça c'est c'est pas une armée surpuissante bon alors ce qu'on va faire on va essayer de les gêner le plus longtemps possible pour que catapule de la peste puisse faire autant de dégâts possible sur les élus l'objectif en fait de cette bataille pour moi péter les deux canons apocalypse et c'est détruire plusieurs unités d'élus je ne me fais pas d'illusions avec un tel avantage et des troupes peu puissantes comme celle là mais si on peut le retenir le plus longtemps possible tant que ça ça fasse beaucoup de dégâts c'est vraiment ça et que le techno mag aussi en face parce que si je lui ôte ses canons apocalypse ça fait déjà une grosse menace en moins si je peux lui péter allez 3 4 unités là de délus ce serait magnifique ou en tout cas largement les affaiblir pour préparer la bataille suivante toc ça donne et en grand remerciement à un seul gamer ou isoul gamer mais je pense que c'est plutôt un seul gamer à toi de me confirmer au cas où soit le bienvenu en tout cas sur la chaîne je crois que c'est la première fois en plus que je t'y vois donc soit le bienvenu n'hésite pas à communiquer en via le chat alors est-ce que là je vais être gêné moi j'ai bien gêné par le mur je vais positionner ici et on va essayer de tout de suite taper sur les ennemis au moins il n'a pas de tour il aura que les où elles sont béliers il y en a même pas même pas de béliers donc bon en même temps il ya des trucs qui sont tellement violentes avec avec ça les élus qui sont fichés même les guerriers du chaos sont particulièrement volant qui va juste monter les échelles et qui va me prendre tout ça sans aucun problème mais on va essayer de lui faire un maximum de dégâts avant de tomber c'est vraiment ça le but de cette bataille et dans les dégâts qu'on veut absolument faire n'a pas soul alors seul et terrain il ya encore de vingt ans tu vois tout ça regarde moi ce que j'enlève à tout ça voilà et là je vais m'adresser à mes troupes dans un moment historique voilà c'est bon j'ai motivé mes troupes là donc c'est bon elles sont prêtes je juste positionner ce que j'ai ici alors on va essayer au maximum de lui faire des dégâts et d'être méchant comme pas possible pour essayer de lui choper un maximum absolument pas dit que j'arrive à faire des gros dégâts mais si j'arrive au moins à lui péter ses canons apocalypse ce sera déjà une bataille en ici et si je peux lui péter trois quatre unités de l'eau des luttes ce serait magnifique ils vont ramasser ceux qui vont passer alors juste pas que je fasse de bêtises d'abord je mets eux et quand il commence à mettre les échelles et j'échange tac 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 ça ça va aller ceux là bon il y en aura forcément qu'ils vont venir par là hop allez voilà alors c'est une bataille je sais qui sera déjà perdue mais le but c'est que je veux lui faire plus mal que l'ordinateur ne le ferait énormément allez puis j'attends vraiment avec hâte de pouvoir sortir des menaces souterraines tire raté cette catapulte me déçoit tellement je suis fan de warcraft ah oui je suis con pas que j'oublie quand même de faire des choses élémentaires comme ceci allez il faut que je me réveille là parce que là je suis en train de commencer comme une patate ma la taille les canons up c'est là en premier ce qui est marrant c'est qu'en général l'ordi évite le premier bon ben là c'est pas le cas allez des dégâts please fais leur mal oh lui aussi canon apocalypse type de canon juste horrible alors ah bah tiens il est quand même en train d'attaquer la porte ici ce qui signifie qu'on va vite positionner ça et que ça si on n'en a pas besoin on va vite le positionner là ça comme ça voilà ça comme ça voilà alors je vais descendre ça et je vais positionner ça ici à la place qu'est-ce qu'il me fait reviens là ouais là celui-là il n'a et celui-là il ya peut-être moyen d'aller taper dessus à fond ça c'est inarrêtable parce que comme guerrier du chaos face à des petites les petites troupes comme je les ai mais si on peut lui faire un max de dégâts c'est vraiment le pur but de cette bataille ok ça allez on va chercher eux ah la porte est déjà tombée ok juste là on va voir ce que ça va faire comme dégâts la campagne ne sera pas fini aujourd'hui parce qu'il ya encore deux autres rituels à faire derrière plus la bataille au final je sais pas peut-être parce que je vais jouer tout l'après-midi donc peut-être qu'avec un peu de bol on y arrive je sais pas à vérifier mais je doute quand même hein voilà on va pouvoir lâcher un bon petit sort de malfoudre juste ici du coup là où ça va faire bien bien mal et lui ce qu'il arrive à les choper au moins un peu ouais c'est déjà ça si on peut faire un max de dégâts avant la bataille suivante ce serait tellement bien et il est il est là avec son autre canon allez-y tapez là dessus je crois que l'un des objectifs que j'ai sur cette bataille je vais pas pouvoir l'accomplir on a encore un petit peu de temps pour faire quelques dégâts là si je pouvais sortir encore deux trois fois mon sort de malfoudre ce serait bien si on pouvait bouffer aussi en même temps le héros ennemi ce qui est sûr c'est que si on finit pas aujourd'hui la campagne on l'a fini sans doute demain à mon avis allez celle-là elle est seule là il n'y a pas moyen de lui péter cette ce petit canon là voilà juste là bon j'ai plus énorme de temps pour pouvoir lui affaiblir son armée mais au moins la catapulte de la peste a tiré je crois le maximum quasiment de ses tirs enfin en ralentant oh j'ai pas utilisé ça qu'elle nulle a l'air c'est bientôt péter celui-là Si je pouvais juste lui finir ce petit canon là, au moins ça, laisse moi au moins ça à l'ordi, please. Oh, ça c'est un joli attroupement là. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que je fais 4 fois plus de dégâts, voire 10 fois plus que ce qu'aurait fait l'ordinateur. Donc au moins, au moins ça, et au moins de quoi, est-ce que j'arrive pas à lui faire lancer un dernier petit sort de malfoudre ? Va vite te cacher là-haut, comme un lâche. Donc au KO pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le but de cette bataille c'est d'affaiblir un petit peu les hordes du KO. J'ai l'impression que c'est assez correctement fait, mais l'un de mes objectifs qui était de, de moi péter un, ah, il reste plus que ça dans celle-là. Allez, non, 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 juste, non, j'ai pas eu le temps de lui terminer son deuxième canon. Bon, ça c'est une des deux armées, l'autre aussi, on l'a un peu tapé. Ah, c'est dommage que j'ai pas eu le temps de finir ça. Il a presque utilisé toutes ses munitions, lui, donc c'est déjà pas mal. Ah là, ramène-toi. Oh, on le chope en embuscade. Ah non, c'est nous qui nous faisons choper en embuscade. Ok. J'ai pas forcément besoin de plus de menaces souterraines. Ça va être une bataille sympa. De la part de Festit, de Festilong. Ce qui est terrible dans les embuscades, c'est qu'on n'a pas le temps de se préparer. Enfin, dans le sens, on n'a pas le temps de mettre les contrôles déjà. Un, deux, trois, etc. Bon, je pense qu'il vient comme d'hab de ce côté-là. Alors. Ok. Un, deux, hop. Trois, avec tout ça. Quatre, vite fait. Hop, cinq, six. Et voilà. Donc. Ceux qui sont là, par ici. Celui-là, par là. Toi, tu vas vite invoquer une de tes belles unités. Tous ceux-là, ils vont se préparer par là. Oh, ça tombe bien que Serra Hugre soit par ici. Pas s'embarrasser plus que ça. On va dans le tas à l'ancienne. Allez. L'ennui de cette bataille, c'est surtout ça. C'est qu'au début, il peut me lancer plusieurs tirs de Catapult de la Peste. Et c'est vrai que ça fait bobo. Allez, toi, va dans le tas. Fais ton boulot, la roue infernale. Qui d'ailleurs porte très bien son nom. Ah, il m'a lancé lui-même une... Comment on appelle ça ? Une menace souterraine. Ceux-là, ils sont en grande difficulté. Je vais porter ce cours à ceux qui sont ici. Hop. Vite, vite, vite. Tac, voilà. Je balance un peu tout l'espaque que je peux sur ce flanc. C'est là où on est le plus en difficulté. Ceux-là, ils sont déjà en train de s'attirer. Tant mieux. On va en viser d'autres. Là-bas. Il n'a pas tout à fait terminé. Ok. Ok. Maintenant, c'est ici qu'on est le plus en difficulté. On va essayer de renforcer un peu tout ça. Juste une qui poursuive ça pour qu'elle ne revienne pas. Voilà. Et puis ça, ça devrait être tout bon. Voilà, ça, c'est bon. Ok. 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 C'est ici qu'il faut que je renforce. C'est vraiment sur le côté. Oh, puis je n'ai pas du tout surveillé ma roue infernale. Bon, heureusement, elle s'en sort. C'est tout ce qui compte. Il faudrait que je le voie par là-bas. Là où il y a le héros ennemi. Voilà, ça, je vais le retirer et je vais mettre d'autres à la place. Attendez, juste un petit changement de musique. Je déteste cette musique de fin, là, de la bande-son. Voilà. Alors, toi, tu te retires. Tu vas essayer de te sauver de ta peau. Ça, ça doit être une... Comment on appelle ça ? Une menace souterraine. Surtout, tu vas suivre de ce côté ici. Ça va être difficile de faire plus au niveau spell, là, maintenant. Bon, il y a Saline qui a l'air d'être en train de sombrer. La mienne aussi en partie. Je vais lui demander de continuer à arroser ça comme il le peut. Je vais le ramener. Voilà. Alors, ce que j'espère, c'est quand même ne perdre aucune unité complètement. Parce que comme ça, ils ont le temps de se régénérer. Et ça va passer. Ça, c'est bon. Il reste ça. Non, ça va. Ok. Ah, elle m'a fait mal, cette embuscade. Elle m'a fait mal, cette embuscade. Il a bien pu se lâcher. Mon enfanterie a bien subi. Tiens, il y en a un qui est tout seul. J'ai d'autres qui puissent survivre. On ne s'arrive pas à en choper un tout petit peu plus. Non, ils n'arriveront pas tellement. Ok, fin de bataille. On a été pris en embuscade par l'adversaire. Bon, ben voilà. 558. Il faudra voir après ce que je paume là-dedans. Mais qu'est-ce qui m'a fait mal ? Bon, il y a des vermines de choc qui m'ont fait mal. La catapulte. Et encore, on a été la chercher dès le début de la bataille. Du coup, je pense que je vais mettre là-dessus. Pour récupérer un peu des troupes. On va se réfugier dans le cratère qui est là. Peut-être qu'on peut même aller chercher ceux qui sont ici. Je reviens juste un instant. Petit pouce, tépi. Et je reviens. Petit pouce, tépi. Petit pouce, tépi. Et me revoilou ! Désolé. On peut faire des bêtises tant qu'il n'est pas là. Après, je lis quand même le chat. Bon, alors. Là, il est en mode marche. Il est en mode marche. Et j'ai une bonne garnison ici. Je vais vite aller le choper. Là, on a l'occasion de péter une armée gratuitement. Enfin, gratuitement. Plus ou moins. Il a quand même des élus. Mais si on en diminue de 30% un peu la moitié de ses stats, il y a moyen avec ça de le bouffer. En plus, j'ai pas mal de canons. Mon infanterie, elle l'a déjà récupéré un petit peu. Elle l'a déjà même bien récupéré, je trouve. On va se le faire. On va se le faire, allez. Ah oui, yes. En plus, on l'a gratuit là. Donc, je vais mettre ça parce que je pense que là, avec un tel équipe des forces, l'ordi serait capable de faire moins. Ah oui, on a perdu qu'un moine en censeur. On va le reprendre après. Vitesse, vitesse. Je vais donner ça. Je vais donner ça à la roue infernale. Un chutone par les 1600 pièces d'avant. Hop, et là, on le replie ici. Alors, est-ce qu'on arrive à choper une unité intéressante pour un tour ? Ça, ça prend qu'un tour à faire. Je vais le prendre vite fait, pour compléter un petit peu. Ben voilà. Et là, il n'y aura plus que celle-là. Et celle-là, elle devrait venir en ligne droite ici pour essayer de nous affronter. Ceux qui est là, il ne reste pas grand-chose. Est-ce que c'est plus le chrono ? Ouais, c'est bon. Alors, je surveille un petit peu les alentours. Cette armée-ci, on l'avait utilisée pour péter une des armées du chaos. On va la replier à nouveau sur les isoubliés. Et je vais juste la compléter, elle aussi, avec des coureurs d'égout. Et je crois, je crois, je crois, je crois que ça doit être tout bon. Alors, celle-ci, on va la compléter aussi. Donc, on a ça. Il nous manque, en fait, de l'infanterie, surtout. Je crois qu'on est bien. On peut continuer à avancer dans ce troisième rituel. Il n'y a plus que celle-là qui est vraiment menaçante. Maintenant, ça dépend comment il va la jouer. Mais je pense qu'il va venir direct sur le cratère. Enfin, j'espère, honnêtement. Parce que s'il vient sur le cratère avec la garnison qui va filer un coup de main, ça va être facile de le manger. Est-ce qu'il y a aussi des fans de Warcraft 2 ? Donc, Warcraft 2, avec The Dark Portal, et puis celui qui est initial. Ah, ben voilà, il vient en plus directement se suicider. C'est parfait. Moi, perso, j'étais un fan absolu. Donc, ça sera la même ici. Voilà, là, on embuscade. Et on n'a pas besoin de se casser la tête. Voilà, on va remplacer ces deux moines droit après. Je prends ça pour être tranquille niveau pognon. Est-ce qu'on n'arriverait pas à aller finir celui-là ? Ah, on va le laisser venir. On va le laisser venir de l'humain. Alors, je ne vais pas remplir par des goûts hors des goûts. Je vais le redescendre ensuite, et puis je vais prendre deux moines en s'en sort de la peste. Je vais vérifier un petit peu mes frontières principales. Là, ça va. Et puis, bon, là-haut, je le laisserai reprendre ça, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est de faire ensuite les deux autres rituels coup sur coup. Ouais, c'est bon. Oh, je pense que tu peux l'avoir facilement, là, le Warcraft 2, au cas où... Ah, il était tellement bien, ce jeu. Allez, on avance. J'adore cette chanson. Et peut-être que, finalement, cet après-midi, il y a des chances pour que j'arrive au bout, hein, parce que je vais enchaîner tous les rituels, maintenant. Oh, lui aussi, il vient se suicider. Voilà, ça va ranger un petit peu ma défense. Tac, auto, ouais, ok. Je vais prendre encore ça. De toute façon, ça ne va rien changer, vu qu'il n'y a plus d'ennemis qui va descendre. Et celui-là, je vais descendre là, compléter avec les moines encenseurs de la peste. Voilà. Auxil, qu'est-ce que j'ai, j'ai ça, et ça serait bien que je puisse... Ah, est-ce que j'ose faire ça pour être un peu plus tranquille, là ? Et j'hésite. Il faudrait quand même que je complète ça, même si c'est juste avec des esclaves, juste pour pouvoir tenir la ville, tranquillement. Là, j'ai normalement suffisamment... Ouais, je vais aller là-dessus. Voilà. Je vérifie juste, quand même, un petit coup mes frontières à nouveau. Voilà, ça a l'air d'être tout bon, tout tranquille. Et du coup, on peut passer au tour suivant. Ah, moi, j'adore. La bande-son de Warcraft 2 était trop bien. Je reviens, je vais juste me chercher un petit peu d'eau. me revoit loup groupe de guerriers de la meute force d'intervention de vous ça ça veut dire qu'il ya les hautes elfes ont envoyé contre nagaron d'une force d'intervention bon après honnêtement jamais une de mes forces d'intervention on a réussi sa mission alors que je vais toujours dix mille dix mille dix mille mètres donc la force d'intervention c'est ça on peut mettre trois types de force d'intervention et je me demande toujours comment l'ordinateur pourrait perdre avec les forces d'intervention que je mec mais hyper voilà donc les esclaves qui sont là que je mets ne sont là que pour se suicider sur les ennemis ok alors du coup continuons donc là on est à la moitié du troisième rituel on va tout tu t'enchaîner après sur le quatrième et ensuite sur le cinquième voilà ouais les fins de tour bon bah malheureusement faut attendre un petit peu mais bon on s'approche de la fin et j'ai tellement hâte c'est d'arriver au bout de cette campagne mais ce qu'elle vende déjà de regarder les cinématiques qui va y avoir ça va être trop cool et ensuite pour l'accomplissement avoir réussi une campagne ce qu'est bon donc évidemment toujours légendaire avec difficulté de bataille maximale mais quand même l'avoir réussi la punir d'une façon moins subtile sur laquelle quelqu'un que vous croyez moins traite que d'autres seigneurs vous a volé on va le punir on peut le voler si on veut ça c'est marrant ça au moins ils me sont loyaux est-ce que lui il a eu le temps de faire monter un tout petit peu son armée oui c'est bien ça c'est comme j'avais refait son armée forcément elle n'était pas encore au top du top alors je fais un petit tour là d'accord et du coup on avance tour suivant donc dans deux tours on va pouvoir voir la cinématique de troisième rituel alors juste avant le lancer j'enlèverai juste la musique comme ça ce sera plus agréable mais j'ai vraiment hâte d'y arriver là celui qui tient tout ce qui est ici celui de la côte vampire et un de nos alliés l'effroi béni aussi qui se trouve plus là on voit une petite l'effroi béni non ça c'est la côte vampire donc l'effroi béni ce qui a ça donc c'est bon ma frontière nord est bien protégé d'ennemis inattendu on va dire allez chance de succès du non muscule ça c'est bon comme ça on va juste y mettre encore un petit esclave supplémentaire parce qu'on aime beaucoup les esclaves chez les ombra chez les skavens voilà avec ça on a de quoi tenir on a mis ça au niveau 5 il ya quand même des belles troupes qui sont ici plus le seigneur légendaire normalement normalement on est bien bien couvert alors la question c'est où vont apparaître les hordes du chaos ça je sais pas encore alors lui ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là parce que comme ça il pourra intervenir là ou là suivant où ça apparaît allez tour suivant et le tour d'après ce sera justement cinématique du troisième rituel et on enchaînera droit derrière sur le quatrième donc ça c'est la stratégie que j'aime bien appliquer en campagne légendaire parce que je sais que c'est disons c'est hors de du chaos si on les prend tôt dans la partie ou au milieu de partie elles peuvent faire mal elles nous ralentissent dans notre expansion elle nous pète des villes enfin voilà je préfère faire les rituels droit au but exactement et d'un seul coup pour m'assurer que tout aille comme je veux si je les avais fait plus tôt ça on était vraiment prématuré pour moi et je l'aurais payé assez cher je pense alors du coup c'est vrai qu'on va voir où il va apparaître autour de nos positions on va prendre façon on regarde leur loyauté ils me sont loyaux 10 et 10 donc c'est bon ils ont compris qui sont les esclaves et qui est le maître alors c'est terrible ce que je dis alors je coupe juste la musique le temps de de faire la fin de tour parce qu'il y aura justement le rituel qui va se faire une fois que tout ça ce sera que tous auront fait leur leur tour voilà vous inquiétez pas s'il ya des petits ralentissement là comme ça comme on voit ici c'est fin de tour et puis comme ils simulent tout en même temps voilà et pourtant j'ai un idéal j'ai un pc qui est surpuissant tout neuf surpuissant mais bon voilà le jeu doit être incroyablement gourmand à ce niveau à ce niveau là mais bon c'est les fins de tour voilà le jeu que j'ai trop envie de me prendre mais qui est trop cher là je trouve actuellement c'est le nouveau resident evil 2 là qui a été refait grand jeu de mon enfance et j'ai trop envie de le faire j'ai pas ce que vous en pensez s'il y en a qui ont des avis sur le resident evil 2 ah tout le monde Il n'y a pas d'honneur de la machine. Le Conseil envoie des rapports que les autres pouvoirs cherchent le contrôle du Vortex. La race est en place. Rituel de décomposition. J'adore ça. La psalmodie des prophètes gris s'achève avec le teintement d'une cloche monstrueuse. Son glas sinistre sonne 1, 2, 13 fois. 13 fois le Conseil des 13, c'est marrant. C'est tellement bien, tellement bien. Bon, allez. Bah du coup, il est temps. On se lance sur le prochain rituel. Je vais juste lui filer son level lui. Donc lui il a pris ce qu'il fallait par ici. On va lui faire améliorer ça. Et puis après on va le faire à l'île sur les... Pour les derniers niveaux sur les trucs qui sont par ici. Ça va dépendre évidemment, enfin je vais regarder à chaque fois son armée ce qu'il a. Alors... Du coup, prochain rituel. Rituel de gestation. Alors c'est toujours les mêmes endroits. Cratère de Guacamole, je l'appelle comme ça. Les îles oubliées et... OUX ! Commençons le rituel. Oh ! C'est de ce côté. Ok. Oh, comme je suis content d'avoir mis mon seigneur légendaire juste à côté. Je vais pouvoir le ramener tout de suite. Bonne nouvelle. Oh ! 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 D'accord. D'accord. Et je pense qu'ici il n'y a rien du tout. Ouais. Ok. Bon alors toi tu vas te ramener. Il ne va jamais avoir le temps en fait de se ramener. Je vais quand même essayer mais... Waouh ! Oh my god ! Sa peau ! Lui il arrive jusque là. Ils vont devoir se mettre en bonne marche. Non mais en plus il est hors de portée. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen de se préparer là. Alors je pense qu'il va me bouffer la sentinelle du temps. Avec ses deux armées elles vont venir là. Donc il va falloir que je recolonise encore la sentinelle du temps une fois que j'aurai pété ses armées. Ce qui est le plus inquiétant, c'est de savoir la composition de ses armées en fait. A mon avis ça va péter du derrière mais violent. On peut recruter un seigneur... Oh non ! Moi je n'arriverai pas à jurer ça. Bon ! Le moment est venu. On va serrer les fesses comme jamais on l'a fait. Waouh ! Les 6 armées juste à porter quoi. Bon heureusement on voit leur déplacement même en rapide ça fait ça. Lui en rapide il pourrait y être mais bon il ne pourrait pas taper dessus. Non c'est pas eux ! Alors le premier tour ce qui va se passer c'est que c'est pas eux qui vont me poser problème. Il y aura trois forces d'intervention normalement qui vont intervenir là. Et on va les péter avec eux. Ce qu'il va falloir espérer c'est que la régène des troupes sera suffisante pour aller s'occuper de tous les autres. Ça c'est indéfendable. Donc on va rien pouvoir y faire. Mais on va le recoloniser Dura derrière. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Il a quoi lui ? Bon peut-être, peut-être qu'il y aurait moyen. C'est un techno-mage. Peut-être que s'il attaque avec ça il y aurait moyen de lui péter cette arme ici. J'ai congé trois, six, neuf, douze, quatorze. Il faudrait regarder. Il faudrait regarder. On en tout cas bien bien l'affaiblir. Et puis au niveau diplomatie est-ce que lui il veut enfin se confédérer ? Non, à lui un smith, tant pis. Je regarde juste en diplomatie. Des aides inattendues, inespérées, mais qui ne viendront pas. Bon, bah voilà. Allez. Ça va commencer là. Voilà, déjà une première force d'intervention. Normalement il y en a deux autres. Et je ne sais pas encore la taille de cette force d'intervention. J'espère que c'est une petite force d'intervention toute pourrie. En tout cas, même si c'est une petite force d'intervention, il ne faut pas oublier qu'elle est quand même pleine. Donc ça peut toujours me faire des dégâts et me gêner pour les pâtes de taille suivante. Alors la deuxième force d'intervention, normalement il y aura la troisième qui va pop. Et ces forces d'intervention vont agir après. Alors habituellement ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent le siège sur la capitale. Et qu'avec les deux autres, elle m'attaque coup sur coup la deuxième armée qui est là à côté. Et normalement il y en a une qui m'attaque. Ou alors il juge que c'est trop compliqué. Ah il attaque avec ça. Oh là il n'y a même pas moyen de discuter quoi. Je me demande si on arrive à lui péter quand même une ou deux unités. Non mais non, on n'a même pas de catapulte de la peste. Ah il part plein sud. Il les a envoyés plein sud, ça c'est amusant ça. Par contre ce qui est moins amusant c'est que lui il va pouvoir attaquer tout ça. Comme je sais que de toute façon il va attaquer l'une de ses... Enfin il va attaquer ça, c'est sûr. Je vais le rapprocher là. Au pire, comme il n'a pas assez de distance parce qu'il est limité par ça, s'il m'attaque là je me replie et après je l'attaque. Je me replie parce que je ne veux pas faire une bataille en mode marche. Bon et puis là on est bien entouré. Il va y avoir... Là pour le coup il va y avoir beaucoup de bataille. Alors je fais juste un petit truc. Donc évidemment, nous allons tous les bouffer. Oui. Voilà. Où, là ? Oui. 0.